Mes trucs de crime, ma dextérité, mes aptitudes au combat et ma force de hacking. Et ça, en fait, ce sont les autres villes que j'ai réussi à débloquer, notamment New Tokyo, Chongping, que je n'avais pas débloqué. Tac, 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 c'est tout. Et il y a un truc à l'Ishima, je crois, un truc comme ça. Mais ce sont les... Voilà, c'était les augmentations qui restaient dans les villes. Donc là, normalement, j'ai toutes les augmentations de toutes les villes. Donc les factions de villes, c'est bon, je les ai rincées. C'est plus un problème. Black Hand, si on l'avait fait ensemble, je crois, il me semble que je l'avais vidé avec vous. Donc il ne reste plus que le neural machin là. Voilà. Et donc là, je suis en train d'essayer de vider Bitrunners des améliorations qu'ils ont. Tout simplement. Du coup, je me pose la question si quand même je refais un install et puis au moins on a... Au moins on sait comment y accéder, c'est juste que ça va être un tout petit peu long de le faire. Mais on va avoir une réduction de prix. Si je reboot maintenant. Est-ce qu'on ne le ferait pas ? Je reparais de quoi là ? Si j'achète ça en plus. Plus 20% de hack power. Si j'attends un petit peu. En vrai. C'est encore du hack power. Encore du hack power. Ouais. C'est un peu cher. C'est un petit peu cher. Après, j'ai toujours l'option d'utiliser mon fameux script. Ça peut toujours se faire. Mon script pour craquer l'argent du jeu. Mais... On ne va pas le faire. On ne va pas le faire. En tout cas, ma force, ma défense, ma dextérité, mon agilité ont bien augmenté. Mais ça ne m'a pas déclenché de nouvel événement. J'ai dépassé les 200 à quasiment tout sauf l'agilité. Voilà. Du coup, je ne sais pas trop. Ce qu'il y a, c'est que ça va être chiant. Parce qu'il va falloir de toute façon que j'attende 24 heures. Enfin, même 48 heures pour pouvoir atteindre mon million de réputation. Chez Big Burner. Parce que la réputation à un million, là, est chiant. Un million, un million de réputation, mine de rien. Ça fait deux bâches de 20 heures à faire. C'est un peu long. C'est pour ça que je voudrais vraiment l'avoir. Du coup, je vais plutôt attendre. Tant pis, je vais plutôt attendre. Plutôt que de voir réattendre 40 heures pour avoir l'augmentation. Et juste avoir un rabais sur le prix. Ce serait un petit peu idiot. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à voir ? Je pense qu'on a fait le tour, de toute façon. Je pense qu'on a fait le tour de ce que j'ai fait. Alors, malgré que je sois niveau 800, je suis toujours à 44 serveurs seulement. Sur les 70 qui font tourner des scripts. Alors, je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce qu'il n'y a que 44 serveurs qui ont suffisamment de RAM ? Parce qu'il y a des serveurs qui... Tac. Je n'ai pas les mémories, forcément. Ah non, pis, je n'ai pas stocké les RAM. Je n'ai pas stocké les RAM en plus de... Mais bon. Voilà. Au tout cas, ça, ça marche bien. Ça me permet d'avoir une... Voilà, la base de données de... De mes... De mes serveurs comme je veux, quoi. Là, j'aime bien parce qu'en plus, ça met vraiment en temps réel l'argent. En fait, c'est parce que j'ai mon gros qui est en train d'augmenter ce truc-là jusqu'à 5 millions. Mais les autres hacks, je ne sais pas ce qu'ils font. Bref. Donc, il est en train d'exécuter un hack sur Univ Energy. Donc, de toute façon, voilà, ça fonctionne. C'est juste que... C'est juste que, voilà. Ça tente seulement depuis 6 heures, ça ? Ah non, il y a le offline time. Oui, évidemment. Ok, ça tente depuis quasiment 2 jours, quoi. Bref. Voilà. Vous avez un petit peu la durée de ma run. Ben, ma durée de run, c'est pas compliqué. C'est... Ouais, voilà. J'ai joué 2 jours, quoi. Depuis le dernier coup que j'ai tourné, je crois. Enfin, 2 jours se sont passés, donc... Mais apparemment, ça, c'est le temps joué, mais je... Mais ça doit compter le temps hors-jeu, j'ai un doute. Ça fait pas que 10 jours que j'ai commencé, ça fait plus que ça. Est-ce que j'ai dans Steam la date d'installation du jeu ? J'ai la date de sortie du jeu, 11 décembre 2021. Je crois que c'est méga récent. Alors, au moment où je tourne, hein. Au moment où je tourne, c'est extrêmement récent. Après vous, ça sera peut-être plus loin dans le futur. Bon, je sais pas, je sais pas, je sais plus quand est-ce que j'ai installé le jeu. Ah si, acheté le 4 mars. Ah si, c'est ça, ça fait 10 jours. Si, si, c'est ça, ça fait un peu plus de 10 jours. Donc si, si, c'est ça. Je l'ai acheté le 4 mars. Et on est le 15. Oui, pour vous dire que mes vidéos sont vachement tournées en avance en ce moment. Mais en même temps, vu que... Vu que derrière, j'ai un travail, je fais des réserves de vidéos. Vous avouez. Comme ça, si je peux pas suivre avec Blige Brassouls, au moins vous avez du contenu quand même. Enfin bref, allez. Donc, je vais patienter. Je vais patienter d'atteindre les 50k, puis le... Puis le pognon. Et si ça me saoule trop au niveau du pognon, j'utiliserai mon crack en vrai. En vrai. On verra. En tout cas, je vous attends pour... Ah non, je vais pas vous attendre pour acheter le pognon. Pour acheter des augmentations de toute façon. Si je reçois un message également, je vous le signale. Voilà. Sur ce, je vous dis à plus tard. Bien, donc, on se retrouve quelques heures après. Bon, j'ai monté la réputation de façon légite, mais je vous avouerai que l'argent, ben j'ai... Et j'ai modifié la sauvegarde pour aller un peu plus vite. Mais c'est vraiment pour gagner un peu de temps, voilà. C'était juste... Sinon, il fallait que je laisse tourner encore... Euh... Trois jours pour pouvoir avoir l'argent nécessaire. Quoi qu'il en soit, voilà. On a donc... Toutes les augmentations de... De la faction. J'ai repris aussi quelques Neurofix Gouverneur, vu que j'avais un peu de pognon en rab. Pour faire simple, j'ai simplement pris la sauvegarde, rajouté un zéro derrière l'argent et c'est passé. Du coup, du coup, voilà. Bon, d'accord, c'est du hack. Et là, pour le coup, c'est du hack en plus hors-jeu. Parce que le... Le... Le méta hack, en fait, il est passé une fois. Il était passé une fois en vidéo, d'ailleurs. Mais il est inconsistant. Là, il ne refonctionne pas. Alors que c'est le même code. Mais... Mais il a... Il n'a pas... Il n'a pas remodifié la sauvegarde. Donc, je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà. Voilà, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On installe ses augmentations et on va passer à la suite. Confirme, voilà. Ok. Du coup, on a nos stats et tout. Ok. Donc, on reprend un début de partie classique. On achète le torrouter. Et on fait un run start.js. Voilà. C'est parti. Du coup, du coup, voilà. Au niveau de mes stats. Bon, voilà. On n'a pas augmenté énormément. Je crois qu'on a augmenté de deux heures. Un truc comme ça, je crois. Depuis la dernière fois qu'on a regardé. Mais voilà. Ouais. Bon, voilà. Donc, on part. Ok. Donc, ça, c'est une headburner. Ce n'est pas de souci. Il y a le serveur profiler. Mais on va faire autre chose. De toute façon. Donc, ça, ok. Donc, on a tous les trucs habituels qui arrivent. On va déjà être niveau 200 en hack. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'il nous manque en... Si je fais un connect. Ah, oui. Évidemment. C'est connect darkweb. Si je fais un buy-l. Ok. Donc, il nous manque le HTTP warm et le SQL connect. Donc, ça, on les aura de toute façon dans les prochains milestones. Et du coup, on a ce truc-là. Flight.exe. Ça, de toute façon, on l'a... Ouais. On l'a... Toc, toc, toc. Terminal. Donc, je vais faire un home. Est-ce que je vais faire un LS ? Euh, voilà. Le flight.exe. Je vais taper sun, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Comment ça ? 46 sur 30 en augmentation. Ah, complique. D'accord. Ok. Il faut... Oh, la vache. Euh... Ça va être raide, là. Il faut que j'atteigne les 2500 en hacking skill. Donc, ça va être super long. Enfin, quoi que je suis déjà 500. Les 100 millions en pognon. Et certainement après que je relance le programme. Euh... Vas-y. Du coup, en vrai, je peux poser la question. Netburner, c'est la faction qu'on a tout le temps. Qu'on aura tout le temps. Du coup, je me dis, est-ce que ce serait pas mieux de travailler pour eux ? Et on achète le reflux à chaque fois qu'on va relancer le jeu. Jusqu'à ce qu'on soit suffisamment puissant pour atteindre les 2500 requis. Mais ça va demander de reboot le jeu plusieurs fois. Enfin, de reboot. De... De faire un install de... À chaque fois que je dis reboot, en fait, c'est installer les augmentations, bien évidemment. Euh... Ok. Attendez, on m'envoie un message. J'ai un ami. Il a son Mac. Qui a... Enfin, le disque dur de son Mac a lâché. Eh ben, fallait pas être sous Mac, mec. Parce que moi, j'ai pas de... J'ai pas de quoi réinstaller macOS, hein, frérot. Un Linux, un Windows, autant que tu veux. Mais Mac, non. Ah, non, il veut que je récup... Euh... Pfff... Ok, attendez, excusez-moi. Euh... Bon, j'ai du boulot, quoi. J'ai du boulot qui arrive sur le téléphone. Bon, c'est pas... Pas très grave. Je... J'attends qu'il finisse de m'écrire son pavé. Et je lui dirai, quoi. Du coup, moi, avec net. Euh... Ouais. Bon, ça augmente, ça augmente. Ça, par contre, c'est la violence, comment ça augmente. Et encore, je suis pas... J'ai pas tous les... Toutes les... Toutes les applis. Mais c'est violent. Je suis à 700... 738 en hack. J'espère vraiment que le millstone, c'est ce qui va permettre de débloquer le... Le source file 4. Pour qu'on puisse après mettre des backdoors automatiques. Parce que ça, c'est vraiment le truc qui... Qui me manque dans le jeu. Que je voudrais vraiment... Vraiment faire. Parce que si on pouvait en plus mettre des backdoors sur tous les... Sur tous les serveurs, et puis comme ça, c'était tranquille. Ce serait beaucoup mieux, quoi. Enfin, ce serait... Ce serait cool. Bon, moi, on se focus là-dessus. Et puis, bon, bah, je vous reprends plus tard. Quand... Voilà. Moi, je repars pour... Pour débloquer un peu tout. Et je vous tiens au courant. Bah, quand on aura les... Les flights... Le flight.exe, qu'on l'aura... Qu'on l'aura rempli. Mais il faut que je monte à 100 billions. En vrai, 100 billions, sans tricher. Je veux dire, sans modifier la sauvière du jeu. C'est faisable. C'est faisable. C'est juste que c'est long. Mais bon. Après... Après, voilà, quoi. Et... Le dernier truc, c'était... Ouais, le hack 2500, ça va être... Ça, ça va être un petit peu chaud. Mais en soi, pareil, c'est du temps. C'est juste du temps. Faut juste attendre, là. On va voir. On va voir si j'arrive à atteindre assez facilement un bon niveau. Sinon, j'achèterai des... Des... Des composants, là. Des... J'achèterai des... Des Neural Governors. Pour pouvoir encore augmenter ma capacité de halle. Et voilà. Si je regarde mes stats, j'en suis où, par contre, là-dessus ? Euh... Bon, la vache. Le... Le hack de monnaie multiplicateur, c'est 673. Ça, j'ai absolument pas modifié, hein, dans le jeu. Ça, c'est les... C'est mes stats legit. C'est totalement legit, hein, tout ça. Enfin, legit, sachant que... J'ai triché deux fois sur l'argent. Le hacking expérience multiplier, plus 800%. Ouais, c'est la violence, hein. Un commentaire. Je... Abonnez-vous ! Bon, ça va. Allez, je coupe et puis on se retrouvera quand j'aurai tous les prérequis pour terminer le Flight.exe. A plus tard. Bien, donc, on se retrouve. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien avancé dans le jeu. Alors, j'ai avancé de façon légite au début et après, j'ai un peu pété un plomb. Vous avouerez. Sur l'argent, j'ai un peu craqué. Pour aller plus vite. Juste pour aller plus vite, qu'on progresse dans le jeu. Parce que j'ai d'autres jeux qui sont en prévision de tournage. Donc, voilà. J'aimerais que ce jeu-là, mine de rien, on n'y passe pas trop, trop d'épisodes. Voilà, vous avez le concept du truc. Donc, comme vous pouvez le voir, mon niveau de hack, il augmente encore de façon débile. Mais ça, c'est parce que, voilà, j'ai un peu craqué l'argent. Donc, j'ai augmenté un max les augmentations, les... Voilà, les Neuroflux Gouverneur. Je suis arrivé niveau 104. Je vous rappelle qu'il y a un achievement pour qu'on arrive niveau 225. Mais c'est déjà... Mais là, c'est déjà hors de prix, le truc. C'est... Sans tricher, je pense que ce n'est pas possible. Je pense que le jeu incite vraiment à tricher. parce que sinon, ça prend des années à faire. Sans tricher, honnêtement, ça devient vraiment très compliqué. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Parce que, comme je vous ai dit, on a réussi une fois à faire passer le meta hack. C'est passé... Et c'est assez inconsistant. Ça n'est pas repassé depuis, en fait. J'ai refait plusieurs tentatives. Mais... Donc, du coup, je craque plutôt directement la sauvegarde du jeu en fichier. Donc, je vais vous montrer. J'ai même automatisé ça avec un script PHP que je vais vous montrer. Voilà. C'est juste ça. Juste avant, un petit tour sur les scripts. J'ai modifié ça dans le upgrade d'ACnet script. Enfin, pas JS. Donc, simplement, si le coût de mes nodes coûte plus de 1 milliard, c'est-à-dire 1 billion dans le jeu. Alors, si c'est inférieur à ce prix-là, en fait, que j'achète des nœuds, sinon, je quitte, en fait, le programme. Je fais un return true pour arrêter le programme. Et voilà. C'est fait. Pourquoi ? Parce que ça ne sert à rien d'aller au-delà d'un billion d'achats. Sans compter qu'en plus, avec mes nouveaux... Parce que 1 billion, ça correspondait à peu près à 1 million secondes. Mais là, avec mes nouvelles augmentations, en fait, on va monter à même plus haut que ça. Du coup, voilà. Juste, je limite si le prix d'un node coûte plus d'un billion, en fait, j'arrête là. je ne progresse pas plus dans les nodes. Ça ne sert à rien. Voilà. Donc, ça, c'est un petit... Voilà. C'est un petit truc que j'ai rajouté en plus. C'est juste une condition. C'est pas... C'est pas grand-chose. Je me souviens plus si j'avais... Si je vous avais... Oui, si, je vous avais montré ça. Le A5 ForEach que j'avais mis dans tous les autres programmes. Mais en soi, voilà, c'est tout. C'est... Enfin... J'ai un doute si je vous l'ai montré. Alors, je vous le remonte rapidement. Mais pour faire simple, bon, ben, ça, j'avais fait le A5 ForEach. Ça, on l'avait... On l'avait vu ensemble. On l'avait codé en vidéo. Je m'en souviens très bien, ça. Par contre, résultat, j'ai modifié, par exemple, le Acron. Voilà. Pour que, à chaque fois, j'importe le... L'A5 ForEach et j'utilise les A5 ForEach pour faire mes boucles sur les serveurs. ce qui marche très bien, ce qui marche même beaucoup mieux. Voilà. Et le seul problème de ça, en fait, c'est parce que les hacks, les gros, les week-ends, c'est des... C'est ce qu'on appelle des promesses dans le jeu. Donc, elles prennent du temps, en fait. Elles sont différées par rapport au code et par conséquent, il faut mettre ça dans des fonctions asynchrones. Enfin, voilà, c'est un petit peu... Un peu compliqué. Mais en soi, voilà, quoi. Du coup, là, ce que je comptais faire, alors, soit... Parce que dans notre flight, donc, je vous rappelle, notre objectif, même si pour vous, c'était il y a quelques secondes, mais c'est de faire le flight.exe. Du coup, si je fais run flight.exe, on voit que j'ai tout sauf l'argent. Eh ben, on va... Tant pis, on va craquer. On va craquer. Du coup, je vais me rendre dans OBS et je vais vous montrer le petit script que j'ai codé. Voilà. Désolé, on passe du noir au blanc. Désolé pour les yeux. Voilà. C'est un petit script PHP. C'est pas... Voilà. C'est pas excessivement compliqué. Je vais juste... Voilà. Passer comme ça. Pour vous montrer, donc simplement, bon bah, j'ouvre PHP, je fais un unlink de ma dernière sauvegarde craquée. Donc ça, c'est pour supprimer ma dernière sauvegarde craquée. Si jamais je recraque, voilà. J'utilise la fonction globe en PHP. Donc ça, c'est du PHP. Ça n'a rien à voir avec JS. Donc la fonction globe, elle me permet de parcourir les fichiers d'un dossier. Donc le fichier courant et tous les fichiers qui se termine en .json. Voilà. Je liste juste la liste des fichiers. Alors, vu que j'ai condensé le truc, en fait, voilà, je fais un filegate content. Donc je récupère le contenu du fichier JSON, du dernier fichier JSON. Donc je fais un compte globe moins 1 pour obtenir le dernier fichier JSON. Je fais... Donc je récupère le contenu, je le décode en base 64 et je fais un JSON décode. Le JSON décode, il faut faire attention, il y a deux arguments. Si vous faites juste un JSON décode, vous allez obtenir un objet en retour, enfin, un standard object. Ce qui est un petit peu chiant à manipuler. Du coup, à la fin du JSON décode, il faut rajouter un virgule trou juste pour indiquer que vous voulez avoir le résultat sous forme de tableau associatif et pas sous forme de standard classe. Parce que sinon, après, je vous dis, c'est un petit peu plus complexe. Du coup, je récupère le player dans Data Player Save. Pareil, JSON décode, donc je mets un trou ici pour dire que je veux récupérer ma player sauvegarde sous forme d'un tableau associatif. Je modifie le pognon. Alors là, j'ai mis 10 puissance 24 en pognon. Voilà, c'est un 1 avec 24 zéros derrière, c'est débile. Mais bon, j'ai mis ça de façon arbitraire. Je me suis dit si je mets plus, ça risque de faire bugger le jeu. Donc, je n'ai pas été plus loin. Ensuite, donc, après, je peux mettre un max int en vrai, mais on va éviter. Du coup, après, je refais un Save Data Player je ré-encode en fait ma save avec la monnaie modifiée. Donc, pour le encode, par contre, tu n'as pas besoin de renseigner un deuxième paramètre. Il va de toute façon ré-encode. Et pour finir, donc, je... oui, je ré-encode le player puis je ré-encode la save. Puis, je refais un bas64 en code parce qu'il faut que le résultat soit en bas64. Et je fais un file put content dans mon hack file que j'ai défini ici. Donc, c'est le nom de ma sauvegarde craquée. Et dans le jeu, je n'ai plus qu'à faire des exports et des imports. Voilà. démonstration. Hop, je vais aller dans OBS pour vous remettre le jeu. Hop, voilà. Donc, je vais tout simplement dans les options. Je fais une petite save. Je fais export game. Voilà. J'exporte mon fichier. OK. Là, j'ouvre ma console. Vous ne le voyez pas, mais j'ai ma console d'ouvert avec simplement je suis dans mon dossier document bitburner et je lance un php monnaie.php. Tac. Voilà. Oui, s'il te plaît. Voilà. Exécute-le. Donc, voilà. Donc, là, j'ai exécuté. Je n'ai plus qu'à faire un import. J'importe mon hacknet. Je vais faire une comparaison. Et, voilà. J'ai ma sauvegarde avec l'argent craqué. Voilà. Qui correspond au 10 puissance 24. Hop. et je procède à l'importation de cette sauvegarde. Et voilà. Et donc, là, j'ai du pognon. Ah, plus que ce... Quoi ça va en faire ? Comment ça se fait que ça diminue un petit peu ? Oh, on s'en fiche. Du coup, c'est bon. Du coup, je peux relancer, je peux faire un run Flight.exe et on va pouvoir progresser dans le jeu. Oui, Contact Us, Dédalus. Ok, super. Et donc, on a la nouvelle faction Dédalus avec des nouvelles augmentations. Donc, il va falloir monter la réputation et on a de toute façon le pognon pour pouvoir acheter tout ce qu'ils ont. Même... Ouais, d'accord, oui, le neuroflux, évidemment, c'est ce qui coûte le plus. The Red Pill. Voilà. Et donc, c'est ça qui va nous permettre encore de débloquer encore plus le jeu mais il faut qu'on monte à 2 millions de réputations par conséquent et on peut faire un fail de... un fail de... un fail taf. Ça, c'est bien parce que les files de mission, c'est... ça augmente tout. Ça augmente aussi la force, la défense, ce genre de choses. Ok. Donc, on est dans la faction Dédalus. Et on a du pognon à plus qu'au savoir en foutre. Donc, ça, c'est bien. Bon, ça, voilà, ça c'est à côté de tourner. Et comme vous pouvez le voir, je peux... mon achat de hacknet s'est arrêté à 1 billion. Ça coûte plus d'un billion donc ça s'est arrêté d'acheter. Et voilà, j'ai tout en save. c'est bizarre, il n'a pas... il n'a pas amélioré les derniers corps mais c'est pas grave. Bien, bien, bien. Ah oui, le jeu a fait aussi une nouvelle mise à jour donc la création de programme a un petit peu évolué. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Connect Dark Web et je vais faire un buy-all pour acheter les trois programmes qui manquent. Comme ça, j'ai tout. Ok. Donc là, l'objectif, c'est d'arriver à 2 millions... c'est ça, c'est ça, c'est d'arriver à 2 millions 5 de réputation pour acheter la fameuse Red Pill. Il est temps de sortir de la cave. Ouais, référence à la cave de Platon, bien sûr, le Matrix, la pliule rouge, c'est ça, c'est la clé pour sortir de la caverne de Platon. Enfin bref, alors qu'est-ce que ça nous donne tous ces trucs-là ? Plus de force d'agilité, force défense, défense kill, ici, plus 40% de hack power, ok. Plus de rapidité de hack et hack power chance, tout ça. Ok, alors ça, je trouve ça un peu décevant. J'espérais qu'on est au moins le HTTP worm au démarrage. Parce qu'il faut que je l'achète à chaque démarrage, c'est un petit peu chiant. Du coup, j'aurais bien aimé avoir qu'on ait eu ça, quoi, qu'on ait... J'aurais bien aimé qu'on ait davantage de programmes au démarrage avec cette faction. C'est pas grave, on va faire avec. On va faire avec, c'est pas très grave. Je suis à combien ? Je suis à 2K de réputation. Est-ce que je peux avoir quelque chose pour 2K ? Non. Si. Ouais, mais le gouverneur, mais ça coûte bien trop cher. On va... On va éviter. Si, je peux avoir 2-3 trucs. on va acheter. Hop. Donc, je vais déjà prendre ça. Ah non, 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 je sais pas pourquoi, j'ai confondu du K comme kilos et millions. Je sais pas pourquoi. Donc, le truc là, c'est d'attendre. C'est d'attendre la réputation des Dalus. Je vais pas la craquer parce que voilà, on va quand même attendre un petit peu. Mais voilà, j'ai fait mon petit script PHP pour craquer mes sauvegardes au niveau du pognon et ne plus avoir... et ne pas avoir de problème au niveau de l'argent. On s'en cogne. Bien. Ben, on va attendre. Je vous reprends un peu plus tard. Bien. Donc, on se retrouve donc 24 heures se sont écoulées à peu près et donc j'ai... Voilà, j'ai fait du hacking pour la faction des Dalus. Du coup, je suis au max. On va commencer par le plus cher. Donc, ceci. Donc, on avait vu ensemble qu'est-ce que je gagne à prendre tout ça. Zut, il y avait un 13 millions avant. 25 millions. Bon, normalement, ça devrait rentrer. Il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Ok, 37 millions. C'est bon, ça rentre. Oui, ça rentre largement. Je suis encore au max. Et, pour finir, The Red Peels. Ok. Maintenant, on fait une install. Et, voyons un petit peu. Install The A. Find The Cave. Icarus. Ok. Du coup, on va ressortir notre petite image. Est-ce qu'on a un truc ? Oui, on a The Cave. On a The Cave. Est-ce qu'on a un truc ? Icarus. On a un truc Icarus. Donc, on a The Cave et Icarus. Du coup, let's go. On va, de toute façon, de toute façon, chez Duplobity, Icarus, on peut y accéder. On se connecte à Icarus. On refait un scan et on arrive à The Cave. Du coup, let's go. Donc, il va me falloir un tout petit peu de temps. Parce qu'évidemment, on est reparti sur une nouvelle partie. Hop. Donc, on a le temps Browser. Et, on va lancer notre run start. Ok. Alors, voyons un petit peu ce que nous dit le scan. Tac, tac, tac. Du coup. Alors, il va falloir trouver Icarus. Icarus, je l'ai. Il faut que je sois level 892. Donc, ça, c'est pas un souci. On y est déjà, en fait. En vrai, je peux déjà les hack. Du coup. Du coup, c'est ce qu'on va faire. On va, hop, rapidement. installer ça. Donc, on a Icarus. Ça, c'est bon. Et, il nous faut The Cave. Il est The Cave. The Cave. Ok, évidemment, lui, c'est rafraîchis. C'est pas drôle. The Cave. The Cave, niveau 925. Ok. Donc ça, ok. Du coup, ouais, attendez, hop, cancel, connect. Merci, c'est un L, c'est pas un K. Du coup, le profil. Non. C'est le... Ouais, non, c'est 25 millions de deepscades. C'est pas grave, on va le faire à l'ancienne. On va le faire à l'ancienne. Ensuite, et je crois que je vous ai laissé le... Ah, purée, je vous ai laissé l'image. C'est pas grave, je vais m'en servir. Du coup, je suis désolé. Je vous ai laissé l'image en plein milieu. Juste, j'ai ouvert la console pour voir les niveaux qu'il me fallait. Et du coup, je disais homme. Et on va faire un scan. Analyse, et je crois que je peux aller jusqu'à 5. C'est ça, je peux aller jusqu'à 5. Du coup, sur mon image à 5, Donc, il faut que j'arrive ici. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5. Il faut que j'arrive à submit uni. Il faut que j'arrive à submit uni. Et submit uni. Je l'ai. Ok. Là, je refais un dip de 5. Du coup, je suis ici. 1, 2, 3, 4. Bah, Icarus, je l'ai. Donc, Icarus, je l'ai dans la liste. Je veux juste que je le trouve. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Il faut que je suive quoi ? Millennium Fitness. Pour une raison que j'ignore, Alors, j'ai Millennium Fitness. Donc, j'ai Snap. Je l'ai vu. Non, mais attendez. De Millennium. De Millennium. J'arrive à Snap. Mais il est où ? Je ne l'ai pas dans la liste. Ah, merde. Si je vais sur Crunchy Fitness, je reviens en arrière, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je reviens en arrière. Euh, non. Mais c'est ouf, ça. Euh... Donc là, je suis sur Millennium. Si je fais... Connect Snap. Non ? Bah, pourtant, mon graph, il... Il ne ment pas, c'est ça ? De Millennium Fitness, j'arrive à Snap Fitness. Bah, j'ai force. Bah, j'ai force. Propos à mon graph. Rotman Uni, je suis là. Ça a changé. Le... Me dites pas que le graph, il bouge. Me dites pas que le graph, il bouge en fonction des... Parce que là, on va pas être d'accord, les frérots. Parce que Rotman Uni, je suis pas du tout sur la même branche, hein. Oh, le truc, il bouge. Ah non, si le graph bouge, là, par contre, on s'en sort pas du tout, hein. Bon, il me faut le Deep Scan de niveau 2. Je vais vous baisser le... Mais le graph, il a bougé. C'est pas vrai. C'est pas vrai que le graph, il a bougé. On va le faire à l'ancien. The Cave lié à... Mais si, c'est ça. Putain, ça a bougé. Parce qu'il me dit que The Cave, maintenant, il est lié à NWO, alors que ça correspond plus du tout à mon ancien graph. Le graph bouge avec le jeu. Oh, c'est pas vrai. Mon graph, il est devenu faux. Parce qu'il a changé. Mais cet enfer... Icarus, il est lié à Omnia. Est-ce que ça correspond ? Ben non, ça correspond plus. Omnia, il est là. Oh, mais c'est terrible, si c'est ça. Parce que... Déjà que j'en avais chié pour faire le graphe. Ah, du coup, est-ce qu'il faut que je le refasse ? C'est un enfer. Bon, ben, c'est reparti, du coup. Du coup, c'est reparti. Alors, on va faire... Allez, on va juste attendre les 25K. Enfin, les 25 millions, voilà. Super. On va avoir le HTTP warm. Ah, quand je serai à 30K. Parfait. Ok, déjà... Ça, c'est pas mal. Du coup... Edit value, ctrl-c. Et je vais... Ah ouais, mais il faut que je relance tout mon système. Parce que j'ai mis ça sur... Parce que le PC sur lequel je suis là pour jouer, ce n'est plus mon PC de développement. Mon PC de développement, c'est mon PC de travail. C'est un autre PC que j'ai dans une autre pièce. Du coup, il va falloir ici que je relance mon système Unix. Du coup... Ça va être un petit peu long. Ça va être un petit peu long. Ok. Allez, charge. Ok. Il va falloir que je lance... X-Lunch. Ok. Donc, ça, c'est ok. Du coup, si je fais... Ah, NetBeans. Les perluettes. C'est bon. Ça se lance. C'est bon. C'est bon. Il faut que j'aille dans VAR. www.html. Est-ce qu'il faut que je me mette dans HTML ? Oui. Et là, je lance mon serveur PHP. Alors, je suis désolé, vous ne voyez rien à l'écran. 0.0.0.0.0.0.2. Point. On va mettre le port 80-80. OK. Donc, je vais simplement mettre le nouveau JSON dans mon script. OK. Allez, rouvre-moi le projet, s'il te plaît. Opening project. Bon, on va laisser NetBeans tourner un petit peu. Parce qu'évidemment, ben... NetBeans, c'est super. C'est l'IDE que je me sers pour travailler. Mais le problème, c'est que c'est du Java et que c'est quand même assez lourd. Ben, alors... Ah, ça y est, projet. Du coup, c'était dans test. Blablabla, voilà. OK. Et donc... Bon, en tout cas, j'ai confirmation, ça a bien bougé. Alors... Donc, ça, c'est OK. Donc, je prends mon navigateur. Donc, 127.00.1. Mon set n'est pas passé. 2.80.80. OK. Donc, je vais dans test. Et là, j'ai le nouveau graphe. Alors... Du coup, il me faut... The Cave. Je l'ai. Ce Cave, il est lié à... Il est lié à NWO, mais il est lié aussi... Non, il mène à World, machin. OK. Attendez, je suis en train de reconstituer le... Le chemin. C'est un petit peu compliqué. Je ne peux pas vous montrer. Je suis sur mon navigateur, en fait. Avec le... Avec le graphe que je suis en train de faire bouger pour essayer de m'y retrouver. Parce que Cytoscape, c'est bien, mais ça, c'est limite. Alors, du coup... C'est quoi ? C'est l'aide de machin... OK. Oh, bordel. Ça va être un sacré merdier. C'est un sacré merdier. Solaris. Solaris, je l'avais, non ? Donc, Snap Fitness. Donc, j'ai RHO Construction. J'ai les I. ... ... C'est parti.